Bonjour YouTube et Facebook ! Nous sommes en pleine période des fraises et pour le moment elles sont juteuses, parfumées à souhait. C'est donc le moment idéal pour réaliser des desserts avec des fraises, crème à la fraise, tarte à la fraise et évidemment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le fraisier. Je vous ai déjà proposé sur la chaîne plusieurs recettes de fraisier. Cette année on va réaliser une nouvelle variante. Une génoise au citron, une ganache montée au chocolat blanc, évidemment une quantité colossale de fraises. Et pour terminer, une gelée de fraises en décoration, vous allez voir ce fraisier, vous allez l'adorer. Les amis, comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Voilà si vous êtes prêts pour cette recette de fraisier ultra gourmand, c'est parti ! Pour préparer la gelée de fraise qui viendra se positionner sous forme de disque au-dessus du fraisier, je vais simplement écraser les fraises jusqu'à l'obtention d'une pulpe. J'y ajoute le jus de citron. Je mélange le sucre semoule avec la pectine. Je verse les poudres dans la pulpe de fraise et je vais porter le tout à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, on laisse cuire environ une à deux minutes. Je viens verser mon coulis de fraise sur le moule tourbillon. C'est un moule de chez Silicomart que vous pouvez trouver sans aucun problème sur internet. Je tapote un peu pour que ça se répartisse de manière homogène et retirer les éventuelles bulles d'air. Et ce disque part au congélateur pour au moins deux heures. Pour préparer la ganache montée, je gratte les deux gousses de vanille. Je viens verser les graines ainsi que les gousses dans la moitié de crème. On va porter à ébullition. Alors attention avec la crème, ça monte très vite. Et une fois l'ébullition atteinte, je stoppe la cuisson et je couvre. On va laisser infuser un bon quart d'heure. Voilà, je retire évidemment les morceaux de la gousse. Je viens y placer la gélatine préalablement réhydratée. Assurez-vous de bien dissoudre la gélatine. Si la crème est refroidie, remettez-la un tout petit peu sur le feu. J'ai fait fondre mon chocolat pour simplement faciliter l'émulsion. Je viens verser la crème chaude en trois fois. Mélangez bien et puis ajoutez le deuxième et le troisième tiers de crème. Je viens enfin verser l'autre moitié de crème bien froide. Et j'utilise enfin mon mixeur plongeant pour obtenir un appareil bien homogène. Une fois prête, je couvre ma crème de film alimentaire au contact. Et je la place au réfrigérateur quelques heures, idéalement toute la nuit. Pour la génoise, je verse dans un poêlon les oeufs entiers et les jaunes d'œufs. J'y ajoute le sucre semoule et je vais enfin zester un citron bio. Alors toujours quand vous devez zester un citron, préférez des citrons non traités. Je vais fouetter et chauffer ce mélange jusqu'à obtenir 40 degrés. Je débarrasse dans la cuve du robot et on va fouetter jusqu'à ce que le mélange double, voire triple de volume. Ne soyez pas surpris, ça prend un peu de temps, comptez 10 à 15 minutes et le mélange va blanchir. Tant c'est monté, j'incorpore le beurre fondu progressivement. Voilà mon appareil à triplé de volume, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à incorporer la farine tamisée. Tamisez toujours votre farine, ça évitera d'avoir des grumeaux. On mélange avec une maryse pour éviter de faire retomber l'appareil. Je verse la pâte sur un tapis silpat sur une épaisseur d'environ 1,5 cm. Et on enfourne à 200 degrés pendant 8 à 9 minutes. Voilà ma génoise est cuite, je vais la laisser refroidir. La cuisson est juste parfaite. Je détaille un disque de 14 cm de diamètre. Il est à présent temps de monter la ganache. Alors attention avec une ganache montée, ça monte relativement vite et ça se voit moins facilement qu'une chantilly. Donc ayez l'œil en permanence sur la cuve du robot. Voilà je stoppe, c'est parfait. J'ai placé un carton à tarte en-dessus du cercle. Je viens déposer un rhodoïde à l'intérieur. Alors le rhodoïde c'est obligatoire, ça facilitera le démoulage de votre fraisier. Comme pour tout fraisier classique qui se respecte, je dispose des demi-fraises sur tout le pourtour. Je place ensuite la génoise au centre. Je viens maintenant couler la ganache montée. Alors attention, il faut que la ganache remplisse bien tous les interstices. Donc vérifiez bien avec votre poche à douille que vous en mettez bien partout. J'étale bien la ganache montée sur tout le rhodoïde. Donc ça c'est vraiment très important. Sinon au démoulage, vous allez avoir des trous dans votre fraisier et ce ne sera pas très esthétique. Bien évidemment, on vient mettre une quantité astronomique de fraises fraîches au milieu. Alors coupez-les en deux, pas plus, ça permettra de garder plus de mâche et plus de fraîcheur. Je recouvre de nouveau avec de la ganache montée jusqu'au-dessus. Servez-vous d'une spatule coudée pour bien lisser votre fraisier. Le fraisier va repartir au réfrigérateur pendant deux heures pour faciliter le démoulage. Voilà, je retire le cercle et le rhodoïde. C'est parfait, la ganache montée est bien répartie, il n'y a pas de trou. Il est temps de procéder à la décoration, je démoule le tourbillon congelé. Alors attention, c'est délicat parce que c'est fin. Je viens le déposer délicatement au milieu du fraisier. Je viens pocher des boules de ganache montée tout autour du tourbillon. A l'aide d'une cuillère, je viens légèrement écraser les pointes. Je viens déposer des petites pointes de gelée de fraise. C'est la même gelée de fraise que celle qui a servi pour le tourbillon. J'ajoute par-ci par-là quelques morceaux de génoise. Pour la couleur, j'ajoute quelques éclats de pistache. La pistache se marie à la perfection avec la fraise. Et enfin, je termine avec quelques quartiers de fraises fraîches. Voilà, mon fraisier 2023 est terminé. Eh bien voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle variante du fraisier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le fraisier version classique avec une crème mousseline ou si vous aimez comme moi les variantes avec une ganache montée. En attendant vos réponses, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada